Mais je pense que d'une certaine manière vous êtes préparés. Et pour vous le chemin il n'est pas compliqué, c'est de suivre vos rêves. Voilà. Sagittaire, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture sentimentale du mois d'avril. Mes chers amis sagittaires, sur cette lecture je vous ai placé ici, la personne à laquelle vous pensez est placée ici. Mais n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables et que vous pourriez vous retrouver dans cette partie-là. Une petite info supplémentaire, cette lecture intuitive vous est proposée avec son extension sur Vimeo. Vous pouvez retrouver le lien de cette dernière dans la boîte de description. Alors votre lecture elle est assez claire. Vous, vous avez des rêves plein la tête. Ici, le chant des rêves. Vous avez des rêves plein la tête. Et aujourd'hui, votre challenge un petit peu, c'est de vous mettre en action. On a froid aux jambes ici. Dans le sens où vous avez envie de réaliser vos rêves, mais vous êtes timide par rapport à ces derniers. C'est-à-dire qu'il y a une forme de, un petit peu de peur. De déconstruire quelque chose de bien établi. On vous parle de confiance en soi. Donc votre meilleur atout ici, c'est vous. C'est votre confiance en vous-même. Pour un nouveau départ. Et on vous dit, ne transigez pas avec vos rêves. Aujourd'hui, vous avez envie de vous apporter quelque chose à vous. Quitte à bouleverser des choses bien établies. 10 de denier, ici, c'est devenu un petit peu étouffant. C'est-à-dire que c'est un petit peu la cage dorée. Vous vous êtes construit quelque chose de sécurisant. Mais bon, est-ce qu'on n'a pas fini par s'enfermer dans ce truc sécurisant ? Je pense que vous avez envie de nouveauté. Et on le voit bien ici, avec sa tasse de coupe, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Émotionnellement, ça déborde. Vous êtes attiré par quelque chose, un nouveau projet ou par quelqu'un. On a quand même l'énergie du coup de foudre. À venir. Alors, est-ce que vous connaissez déjà la personne dont on parle ? Ou est-ce qu'on est avec des sagittaires ici célibataires qui sont d'une certaine manière en train d'attirer à eux une personne très importante pour la suite de leur vie sentimentale ? C'est-à-dire que vous ne connaissez peut-être pas la personne ici. Mais l'idée, pour vous, si vous sentez que vous êtes là, c'est de marcher vers votre destinée. On a le fou ici, assis sur le siège de l'empereur. Mais il est assis, ce fou. C'est pour ça que j'avais intuitivement ce ressenti d'avoir froid aux jambes, dans le sens que vous devez vous lever pour laisser l'énergie du fou agir. Il y a l'idée de prendre un risque ici, de s'autoriser à sortir d'une forme de zone de confort pour aller vers un rêve. Ou pour aller vers une personne. que vous la connaissiez déjà ou que vous ne la connaissiez pas encore. À un moment donné, vous allez devoir vous mettre en action. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites vos petites réserves. Peut-être que vous faites des économies pour réaliser ce rêve. Alors, essayez de... Essayez de voir comment cette lecture peut vous parler, parce que moi, j'ai vraiment des choses différentes. Dans le sens où, si vous ne connaissez pas cette personne, pour l'instant, vous êtes tout simplement en train de suivre votre parcours de vie tout seul. Et aujourd'hui, en réalisant votre rêve, vous allez croiser peut-être le chemin de cette personne. Et puis sinon, on peut me parler de deux personnes qui se connaissent ici et qui ont envie d'œuvrer à leur bonheur. De voir les choses en rose. Ici, on a envie de voir la vie en rose. Que ce soit vous ou que ce soit cette personne. Donc, vous allez vers quoi ? Neuf de coupe. Et c'est tout à fait intéressant, parce que si je rajoute celle-ci, ça nous fait dix. Donc, vous choisissez pour l'instant de vous offrir le meilleur pour vous. Avec le chiffre neuf, pour moi, on me parle de sa portée à soi, et pour l'instant, rien qu'à soi. Mais dans l'optique de pouvoir partager après. Parce que là, on est ivre d'émotions. tellement qu'on ne peut plus se rincer la boule tout seul ici. On a envie de partager. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de partager avec cette personne qui est dans une forme, elle, de reconstruction, aussi. Ou si vous êtes préparé par la vie à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Mais je pense que d'une certaine manière, vous êtes préparé. Et pour vous, le chemin, il n'est pas compliqué. C'est de suivre vos rêves. Voilà. Donc, la personne en face. La personne en face est dans une forme de reconstruction personnelle. Je pense qu'on a quelqu'un qui... Elle aussi doit sortir d'une forme de zone de confort. Et cette personne, c'est très déstabilisant pour elle. Peut-être qu'elle a des problèmes financiers. Que ce changement dans sa vie lui demande de mettre la main à la poche. Ou alors, d'y laisser des plumes. Mais cette personne a envie de prendre une revanche, d'une certaine manière, sur son passé. Alors, que ce soit un passé commun. Ou que ce soit un passé propre à elle-même. Mais on a quelqu'un ici. Oui, oui, oui. Bon, pour certains, on a des gens qui se séparent. Ici, d'une famille, c'est possible. Alors, que ce soit famille de sang, que ce soit famille recomposée, ou famille qu'on avait construite, il y a peut-être ici l'envie d'une nouvelle aventure. C'est intéressant parce que ça, c'est quand même l'énergie un peu du sagittaire. C'est comme si, d'une certaine manière, cette personne, elle, énergétiquement, je ne sais pas si vous êtes en relation ou si vous ne vous parlez pas, ou je ne sais même pas si vous vous connaissez, mais c'est comme si cette personne, elle prenait l'énergie du sagittaire, elle prenait une forme d'exemple sur vous, dans le sens où, si je veux, je peux. Oh punaise, c'est un truc de ouf. On a deux personnes qui sont en train de se choisir dans la vie et qui sont prêts à laisser des choses derrière. Donc aujourd'hui, cette personne, elle veut quoi ? Elle veut de l'aventure. Mais ça demande une forme de déconstruction et que veut cette personne ? C'est s'apporter de l'amour à elle, avec la reine de coupe. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le sacrifice de soi, enfin, cette personne, elle est en train de gagner sur ça, justement. On avait peut-être quelqu'un qui était dans le sacrifice d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle faisait passer les autres avant elle-même. On avait peut-être une forme de codépendance, ici. Donc, avec cette 6 d'épée, pour moi, c'est une victoire. Je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre juste vite fait sur la reine de coupe. C'est-à-dire que là, on avait peut-être une forme de codépendance dans le sens du je préfère être mal accompagnée que seule. Eh bien, cette personne, elle choisit de quitter ça et peut-être d'aller vers elle-même. de quitter la 10 pour aller vers la 9. Ici, on est plusieurs. Là, je suis tout seule. Donc, il y a peut-être une séparation de ce côté. Parce que, ici, on a besoin de changer d'air, on a besoin d'aventure. On a besoin de prendre l'énergie du sagittaire qui, quand il veut, il peut. On fonce. Donc, juste une petite sur la reine de coupe. Parce que, pour moi, c'est une forme de combat que cette personne a gagné sur elle-même. Deux de pentacle. Alors, attends, on est dedans. On est dedans. Attends, attends, attends. C'est pour ça qu'on a tempérance. Attends. On est en train de gagner une forme de combat sur soi-même dans le sens que se choisir, c'est pas toujours facile. Ouais. C'est exactement ça. La dualité intérieure avec le 5 de bâton. On a quelqu'un qui s'est ancré en elle. C'est-à-dire, faire passer les autres avant elle-même, c'est ancré, c'est depuis toujours, c'est comme ça. Voilà. Et donc, cette personne est en train de comprendre que elle essaie de trouver un équilibre par rapport à ça pour gagner ce combat du je fais passer les autres avant moi. On a quelqu'un qui, je pense, a un sens très aigu des responsabilités. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Donc, il y a un grand sens des responsabilités. C'est quelqu'un qui, les personnes s'appuient beaucoup sur elle ou sur lui. Il est de bons conseils. Donc, d'une certaine manière, il a l'impression que sa place, elle est là. Mais cette personne est en train de comprendre. Ici, on a quelqu'un qui est en train de comprendre que peut-être ça peut être à son détriment. et pour certains, il y a l'idée de faire renaître une histoire du passé. Peut-être que vous vous connaissez déjà et aujourd'hui, vous avez avancé chacun de votre côté et l'idée, c'est de se redonner une nouvelle chance. Mais, ça en passe d'abord par être dans une forme de complétude et vous et cette personne pour ensuite, peut-être, s'autoriser une seconde chance. Donc, cette personne, elle va vers quoi ? Elle va vers tempérance. Pourquoi ? Parce qu'elle est en train. Elle est dans une forme de transition. Cette personne apprend à se prioriser. Elle est en train de gagner un combat par rapport à ça. Donc, pour l'instant, cette personne cherche une forme d'équilibre. Donc, vous allez vers quoi ? Ici, avec le coup de foudre et le chiffre 10, pour moi, la vie s'occupe de tout ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe. D'une certaine manière, cette relation ne vous regarde plus dans le sens où ici, la vie fera ce qu'elle doit faire. Et pour moi, où vous allez rencontrer cette personne quand elle sera prête et vous, quand vous aurez réalisé votre rêve, peut-être. Donc, quand vous serez prêts tous les deux, Cupidon va se pointer avec sa flèche et pif-pouf. Vous n'allez rien comprendre. Et puis, pour d'autres, vous vous retrouverez lorsque le moment sera venu. Ici, on parle de timing divin. Donc, on va regarder ici pour votre extension qu'est-ce qu'on a mes chers amis sagittaires. On va prendre celui-ci. Hop, reviens là. Alors, pour l'extension que vous pouvez retrouver sur Vimeo, je laisse le lien dans la boîte de description. Arteustaro arrobasgmail.com aussi si vous avez besoin de mes services pour une guidance personnalisée. Tiens, on a une carte là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? Oula. Alors là, c'est carrément un coup de foudre. Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Coup de foudre. Alors, est-ce que à un moment donné, vous allez vous réveiller l'un à l'autre et vous dire mais c'est pas possible, c'est cette personne que j'aime ? Voilà. Ou alors, est-ce que vous allez vous rencontrer au détour d'une rue d'une rue à un moment donné ? Bon. Il y a vraiment l'idée de coup de foudre. Je ne peux pas dire autre chose. Ça va vous frapper tel un éclair. Alors, 10 de denier, as de coupe. Pour vous, le monde, très bien. Pour certains, vous avez envie de voyager. C'est ça, suivre vos rêves. Et si on ne parle pas de voyage, c'est tout simplement de boucler un cycle et de vous tourner vers un autre. Nouveau départ. Alors, l'empereur avec notre petit écureuil, la 7 de bâton. Oui. OK. Et la 9 de coupe, la 3 de bâton. Très bien. Bon. Chacun avance à son rythme ici. Alors, ensuite, pour la personne en face, la tour. Bah tiens, pif pouf. Alors là, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un qui déconstruit, elle déconstruit. Bon. Alors, la personne, oui, alors avec la reine de coupe et la 6 de bâton, 3 d'épée. Oui, bah écoutez, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Cette personne va finir par se choisir, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Ensuite, avec tempérance, 9 d'épée. Oui, pour elle, c'est un vrai cas de conscience. Cette personne ne dort pas bien. Alors, peut-être qu'elle rêve de vous aussi, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Une petite dernière sur la tour et le coup de four, même si pour moi, c'est quand même assez clair. la 5 de coupe. Ok. Pour certains, vous vous connaissez déjà et vous avez beaucoup, 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 beaucoup de regrets parce que... parce qu'il y a quelque chose qui s'est déconstruit un jour et pour certains, vous avez envie de vous rabiboffer. Voilà, mes chers amis, je vous retrouve pour l'extension tout de suite et puis pour les autres, je vous dis à bientôt sur Arteus Taureau.